Je voudrais soutenir les artistes que nous sommes et qui ont la vie un peu due. Merci vraiment, je suis excessivement touchée. Je suis aussi excessivement émue parce que mon arrière-arrière-grand-père était mécène et il a fréquenté Stéphane Malarmé, Mouliné Malé. Et donc quand je suis revenue dans cette maison, j'ai « What ? » Il y a plein de choses, je me suis saisonnées en disant « What ? » Mais en fait, je suis chez moi. Et de fait, j'étais un peu chez moi parce que ma grand-mère avait une maison presque identique en Normandie. Et ça m'a fait drôle de revenir ici en tant qu'artiste en sachant que mes arrière-arrière-grand-parents étaient mécènes et qu'ils ont soutenu, ils ont soutenu tous ces adaptions de l'église. Et je dis « Chouette, la route tourne et aujourd'hui aussi, on me soutient. » Donc vraiment, merci. Merci infiniment. Donc moi, mon approche du cyanotype, elle est techniquement presque la même de mes camarades. Après, effectivement, moi, je me définis plus comme plasticienne que comme photographe. Parce qu'en fait, je ne contrôle rien. C'est-à-dire que je ne contrôle pas le temps d'exposition, je ne contrôle pas les UV, je ne contrôle pas l'âge de l'eau. Et puis, j'utilise du vivant, c'est-à-dire que je cueille dans mon jardin et immédiatement, je mets sur mon papier, j'expose au soleil. Et j'aurai un instant, en fait, mon cœur me dit « Là, je veux voir ce que ça a donné. » Voilà. Et là, l'émotion se produit et ce qui se passe est unique et je ne sais jamais ce qui va se passer. Parce qu'en fait, au début du cyanotype, pendant six mois, je faisais effectivement ce procédé de façon très formelle. Et à un moment, je me suis dit « Oh là, mais là, ce n'est pas possible, je vais m'ennuyer. Il faut qu'il se passe quelque chose, s'il vous plaît. » Et bien voilà, j'ai t'entendu. Pouf, ça a dérapé. Et depuis, ça me convient complètement. Voilà. C'est pour ça que moi, dans mes cyanotype, il y a de la couleur. Parce que, il y a l'impression des plantes, déjà. Quand vous utilisez une bestiaux qui est en fruits, le fruit va s'imprimer en violet, le coquelicot va s'imprimer en rose. Et puis, il y a plein d'accidents. Et c'est tous ces accidents, en fait, que j'appelle. Voilà. Et ce lâcher-frige, il demande autant de technique et de travail sur ce point, en tout cas, que la technique du photographe, comme peuvent l'utiliser mes camarades. C'est-à-dire qu'on est un peu, voilà, dans la maîtrise de la technique, la maîtrise de soi, on est au même niveau, quoi. C'est-à-dire que lâcher-frige, ça donne beaucoup, 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 des fois. Même s'il y a un moment, c'est spontané. Mais voilà, pour y arriver à ce point, je lâche et je gueule tout ce qui peut venir, c'est OK. Voilà. Et le cyanotype, alors, est venu un mois, il y a cinq ans, grâce à une amie qui est herboriste. Et un jour, elle me dit, Agnès, tu devrais essayer le cyanotype, je suis sûre que ça te plairait. Moi, je dis que je suppose que ça. Et un an après, c'était en décembre, il fallait que j'essaye coûte que coûte. Ce n'était pas le meilleur moment, puisque je savais que moi, j'utiliserais juste les UV. Les plantes sauvages, j'y en avais fait beaucoup. Bon, elles étaient sèches, mais... Et j'ai essayé. Et en fait, elle avait complètement raison. Elle me connaissait bien, puisque, en fait, le cyanotype, comme je le pratique sur papier japonais, c'est la cristallisation de mes trois passions, que sont le papier, la photographie de plantes et la lumière. Voilà. Donc, en fait, il y a eu une cristallisation de tout ce qui m'animait dans le processus du cyanotype. Donc, je remercie infiniment cette amie qui m'a, hop, mis un petit coup de pouce et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu m'accomplir. Voilà. Et je remercie pour votre part d'être venu. Applaudissements.